C'est dans la douleur forcément, parce qu'on a joué à 10 pendant 1h10 ou 1h15. On met le but qu'il faut, même si je reste persuadé qu'on doit mener à 11 contre 11 de zéro, assez vite. On a les occasions, la barre, l'arrêt déterminant de Boucher. Voilà, c'est une victoire qui je trouve n'est pas volée, parce qu'on a été super organisé, super rigoureux. On l'a ressorti proprement, on est allé les inquiéter encore en deuxième mi-temps. Je trouve que les joueurs ont été héroïques, plein d'abnégations, de don de soi. Et puis très très rigoureux, très présent défensivement. C'est vrai que le Havre a eu le ballon, mais il ne pouvait pas en être autrement. Après, permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour Greg Serdant, qui s'est gravement blessé aux genoux, même si on attendra les examens pour fixer un diagnostic exact. Mais ça semble un peu problématique. Voilà, je trouve que les joueurs l'ont fait aussi pour lui, parce que c'est une soirée très spéciale. On a un blessé grave, un exclu de manière incroyable, encore une fois. Et puis un match plein de maîtrise, malgré la priorité numérique. Qu'est-ce qu'il s'est passé des points sur l'exclusion, parce qu'il n'y a pas d'un coup, il n'a pas bien vu ? Il a été, j'ai demandé à M. Caillot à la mi-temps, je pensais qu'il y avait eu une insulte ou autre, il n'y a rien eu du tout. Simplement, il avait une double entaille à la cheville sur l'agression de François. Et M. Caillot a estimé qu'il n'arrivait pas à se calmer, donc il a exclu. Je trouve que ça manque énormément de pédagogie. Mais c'est comme ça, c'est la réalité. Je pense qu'on a quand même été récompensés là-dessus. Il l'a exclu parce qu'il avait une moto à la cheville. Voilà, il faut rester calme. Le fait d'avoir donc le baissé de la deuxième minier, l'exclusion à la même deuxième, t'as remplacé plusieurs joueurs sur le terrain, t'as passé Matisse arrière-broit, t'as mis, t'as rencontré qu'un bras, t'as peut-être obligé de jouer en 4-4-1, puis c'est l'exclusion. Et malgré tout ça, ton équipe, elle s'est jamais affolée, elle s'est adaptée très vite au truc, c'est très très bon aussi. Ils ont fait preuve de beaucoup de maturité. Alors c'est vrai que le but nous a donné beaucoup de confiance. Mais à force de... Vous savez, je ne les lâche pas beaucoup sur le plan tactique, sur l'entraînement, sur la structure, sur l'organisation. Et je pense que c'est ancré en eux maintenant, et ils ont su s'adapter de manière merveilleuse. Lionel a reculé à droite, Christophe Kerbrat est passé dans l'axe, et puis Vincent Planté a fait un match exceptionnel aussi. Il a vraiment été excellent, il a fait un sans-faute. Et je pense qu'il a beaucoup rassuré toute l'équipe. Il faut aussi un grand gardien dans ces soirées-là, et ça a été le cas. Éric, son soir est frustrant ce soir ? Oui, on peut dire ça. Je suis déçu vraiment pour les joueurs qui ont donné beaucoup. Bon, c'est vrai que par moments, on a fait preuve d'un peu trop de déchets techniques. Mais au vu de la seconde mi-temps, c'est vrai qu'il y a le sentiment de frustration qui l'emporte, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a manqué pour inverser la tendance ? C'est quoi ? C'est un manque de réussite ? Non, à ce niveau, on ne peut pas parler d'un manque de réussite. Puisque donc, il y a eu des tirs, il faut les cadrer d'abord. Donc après, c'est vrai que le gardien est là aussi pour faire le match qu'il faut, donc il l'a fait. Oui, voilà, mais dans les petits espaces non plus, on n'a pas fait toujours les bons choix, les bons gestes. C'est vrai qu'on a été par moments notamment sur les renvois un petit peu en réaction et non pas en anticipation. Donc c'est tout ça qui fait, voilà, c'est tout ça mis bout à bout qui fait la différence. Et puis, il faut bien le reconnaître aujourd'hui aussi, un joueur exceptionnel qui fait la différence en face aussi. La différence, elle se fait là aussi. Donc, Imboula a marqué cette rencontre de sa classe puisqu'il fait une action exceptionnelle. Voilà donc, et Guingamp mène au score. Après, forcément, ils défendent leur but. Voilà donc, c'est vrai qu'on a corrigé, on a bien corrigé en seconde mi-temps. On les a bien pris dans toute la largeur. On a centré. Mais c'était bien, bien resserré sur leur but. Comme je dis, si on n'est pas en anticipation, si les trajectoires n'arrivent pas, si techniquement, les ballons n'arrivent pas forcément dans les bonnes zones. Donc, bon, voilà, avantage toujours à la défense. Comment est-ce que vous trouverez toujours en géant leur supériorité numérique ? Parce que vous avez été quand même à une demi-temps et demi. En premier mi-temps, pas trop. Ça s'est pas trop vu. En seconde mi-temps, oui, parfaitement. Puisque, bon, on a eu... Bon, je pense qu'on doit avoir quand même... Ça va seconde mi-temps. Oui, puis globalement, toujours la possession. Donc, en seconde mi-temps, je pense qu'on l'a assez bien géré. D'autant que, bon, avec les changements, on a tout de suite assez bien occupé la largeur. On a essayé d'apporter aussi de la percussion. On a essayé de varier un petit peu tous nos coups d'attaque. Mais ça n'a pas suffi. Il faut bien reconnaître, ça n'a pas suffi. Durant la semaine, tu avais expliqué que tu voulais que les joueurs fassent trop de dynamisme, se transcendent. Est-ce que tu as senti ça sur le terrain ? Est-ce que tu as pensé que les joueurs fassent de la seconde mi-temps, par exemple, quand les gars sont rentrés sur le terrain ? Non, mais je pense qu'au vu du match, on a senti une équipe de Havre qui n'a rien lâché. Qui, jusqu'au bout, a essayé de renverser la tendance. Donc, bon, j'attends ça à des joueurs. Et donc là, à ce sujet-là, ils ne m'ont pas déçu. Après, oui, je regrette un peu, par certains moments, vraiment de la précipitation sur le plan technique qui nous empêche d'encore mieux maîtriser. Donc, bon, c'est sans doute du travail à venir. J'ai l'impression que de temps en temps, les émotions prennent un peu le dessus. Il manque un peu de maîtrise. Donc, il va falloir travailler pour essayer de gommer tous ces petits détails. Maintenant, et puis un petit peu plus de mobilité encore. Je crois qu'il faut encore plus de mobilité, notamment quand les espaces sont resserrés. Il faut encore plus de mobilité. Ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas été trop en anticipation à ce niveau-là. Donc, sur le plan défensif, ça a été assez facile à lire quand même pour l'adversaire. Et donc, c'est sans doute sur ça qu'il va falloir travailler. Mais, ceci dit, on ne rencontrera pas toujours, en tout cas j'espère, ce cas de figure. Parce qu'en fait, c'est aussi, il faut bien le reconnaître, un cas de figure difficile. Quand on est mené et qu'une équipe est très basse, qu'il ne laisse pas d'espace dans son dos, qu'il est bien resserré sur son but, avec un gardien à pas en état de grâce, des défenseurs centraux qui sont très bons dans le jeu aérien, ce n'est pas si simple non plus. C'est un cas de figure, c'est vrai, qui n'est pas simple. Vous n'avez pas l'occasion de tes craintes concernant la pelouse aussi. Est-ce que ça n'aide pas ? Non, mais elle n'a pas joué. Là, on ne va surtout pas se trouver ce genre d'excuses, parce que le terrain était parfaitement jouable et la circulation du ballon, on peut dire que peut-être une fois ou deux, je dirais, il y a eu... Mais je pense que lorsqu'il y a eu une maladresse, c'est plus de la précipitation que, à la limite, due à la pelouse. C'est ça ? 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 C'est ça ?